Voilà donc quatre exercices de calcul de fraction que je vais résoudre en essayant d'expliquer un petit peu la meilleure façon, en tout cas une façon recommandable de procéder. On commence avec le premier, où comme d'habitude on va commencer par traiter séparément numérateur et dénominateur, toujours une question d'ordre des opérations. Donc ici, analyse un peu des objets en présence, on a premièrement cette parenthèse dans laquelle on a un nombre au numérateur et au dénominateur qui sont les deux négatifs. Donc règle des signes, moins fois moins fait plus, donc en fait trois fois moins quatre sur moins dix c'est la même chose que quatre sur dix. Deuxième recommandation lorsqu'on calcule avec des fractions, chaque fois qu'on peut travailler avec des fractions qui sont irréductibles, on se simplifie la vie, c'est-à-dire que les calculs deviennent beaucoup moins difficiles à mener. Donc on regarde chaque fraction et on se dit est-ce que chaque fraction peut être réduite. Donc par exemple, trois neuvièmes, on peut diviser numérateur et dénominateur par trois et trois neuvièmes est égal à un tiers. De la même façon, deux quarts, on peut diviser numérateur et dénominateur par deux, donc deux quarts est égal à une demi. huit quinzièmes, huit c'est deux fois deux fois deux, quinze trois fois cinq, il n'y a pas de facteur commun, donc on ne peut pas réduire la fraction huit sur quinze, ici c'est bien un huit. Et par contre, quatre sur dix, on peut simplifier par deux et donc remplacer quatre sur dix par deux sur cinq. Donc si je réécris simplement ma fraction, deux sur cinq, huit sur quinze, une demi moins un tiers. Donc on va travailler soit simultanément, soit l'un après l'autre, sur le numérateur et le dénominateur, simultanément ou l'un après l'autre en termes de réécriture. Donc on va le faire simultanément, donc au dénominateur une demi moins un tiers, c'est une soustraction de fraction. Donc il faut établir le dénominateur commun entre deux et trois, c'est-à-dire amplifier cette fois-ci, le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure, amplifier la fraction une demi, la fraction deux tiers, par deux ici, par trois ici, de telle sorte que trois fois un, trois fois deux, donc ça me donne la fraction trois, trois fois deux, six, moins la fraction deux sixième. Pourquoi est-ce que j'ai procédé ainsi ? Contrairement à ce que j'ai dit, on va finir avec le dénominateur. Soustraction des fractions, lorsque le dénominateur est le même, on peut soustraire les numérateurs, donc là je travaille seulement sur ce calcul de fraction là, et on obtient au dénominateur la fraction un sixième. Maintenant, au numérateur, je reprends, j'ai ici une multiplication, ici une addition, donc, ordre des opérations, on va d'abord s'intéresser prioritairement à la multiplication. Donc trois fois deux cinquièmes, si je veux faire le détail, trois c'est la même chose comme je suis dans le calcul de fraction, je peux tout écrire sous forme de fraction, trois c'est comme le nom, la fraction trois sur un, fois la fraction deux cinquièmes, plus la fraction huit quinzièmes. Maintenant, j'ai ici une multiplication classique de fractions, et pour multiplier les fractions, on multiplie numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur, donc trois fois deux, six, une fois cinq, cinq, plus le huit quinzième. Maintenant, on se retrouve avec cette fois-ci une addition entre deux fractions, il faut donc avoir un dénominateur commun, on va faire exactement comme avant, le dénominateur le plus petit commun, multiple de cinq et quinze, c'est quinze, donc on va amplifier cette fraction par trois, ainsi on obtient trois fois six, dix-huit quinzièmes, plus huit quinzièmes, et donc, même dénominateur, on additionne les numérateurs, dix-huit plus huit, vingt-huit, dix-huit plus huit, vingt-six quinzièmes, le tout divisé par un sixième. On est donc arrivé maintenant à un état dans lequel on a une fraction divisé par une autre fraction, division des fractions, diviser une fraction par une autre fraction, c'est multiplier par l'inverse, une autre façon de voir, c'est comme si ici on avait amplifié par six unième et six unième, donc un fois six, six, six fois un, six, il reste six sur six, et six sur six fait bien sûr un sur un, c'est-à-dire un, donc on divise par un, donc il reste bien plus que le numérateur. Vingt-six quinzièmes fois six unième, ce qui par multiplication des fractions donne vingt-six fois six sur quinze fois un, et maintenant je peux à nouveau chercher à, je pourrais bien sûr faire le calcul vingt-six fois six, et puis ensuite obtenir un résultat, mais après je devrais me poser la question de rendre irréductible ce résultat. Alors au lieu de procéder dans ce sens, chaque fois que je peux, j'essaye de réduire ce qui est possible. Donc ici, vingt-six fois six et quinze fois un, je me rends compte qu'entre six ici et quinze là, il y a des facteurs communs. Donc je vais décomposer le six comme étant deux fois trois, je vais décomposer le quinze comme étant cinq fois trois, et maintenant je peux, puisqu'il n'y a que des multiplications, alors ça c'est très important, numérateur, multiplication, dénominateur, multiplication, s'il n'y a que des multiplications, je peux diviser ici par trois, diviser également bien sûr le dénominateur par trois, c'est-à-dire que je suis en train de simplifier cette fraction, ce trois et ce trois vont disparaître, ce trois et ce trois aussi, et donc il me reste vingt-six fois deux sur cinq fois un, c'est-à-dire cinquante-deux cinquième. On peut évidemment réaliser ce type de calcul beaucoup plus rapidement en sautant les étapes à partir du moment où on a bien compris ce qui se passe. Deuxième calcul, je commence comme précédemment par regarder chacune des fractions et me demander si elle peut être simplifiée. donc dix-huit sur vingt-quatre, je peux bien sûr simplifier par six, donc je peux diviser par six, dix-huit diviser par six, vingt-quatre, il va me rester trois sur quatre, trois sur vingt-et-un, je peux diviser par trois au numérateur et au dénominateur, trois divisé par trois fait un, vingt-et-un divisé par trois fait sept, ici douze sur quatorze, je peux diviser par deux, numérateur et dénominateur, douze sur deux, six, quatorze sur deux, sept, quatre sur dix, je peux simplifier par deux, et cinq sur quatorze, là, il n'y a pas de facteur commun. Alors on peut aussi parfois noter les choses comme ça, deux et quatorze, je simplifie par deux, il reste six et sept, quatre et dix, je simplifie par deux, il reste deux et cinq, dix-huit et quatorze, je simplifie par trois, il reste, pardon, par six, il reste trois et quatre, ce qui revient bien sûr au même. Je peux maintenant m'atteler aux opérations, et en particulier à l'ordre des opérations. Alors au numérateur, il n'y a qu'une seule opération, c'est un fois, donc trois fois un sur quatre fois sept, c'est-à-dire trois sur vingt-huit. Au dénominateur, une soustraction, une multiplication, donc ordre des opérations, d'abord la multiplication. La multiplication, donc je vais laisser le six sur sept devant, et je vais effectuer le deux fois cinq, avec la façon dont on effectue les multiplications avec les fractions, on multiplie dénominateur avec dénominateur, numérateur avec numérateur, cinq fois quatorze, et bien sûr on voit à ce stade que le cinq et le cinq peuvent se simplifier une fois encore, parce que je n'ai que des multiplications ici. Bien sûr, vous pouvez aller plus vite, et directement vous rendre compte que lorsque vous avez affaire à une multiplication, vous simplifiez le cinq avec le cinq directement, et évidemment on va continuer pendant qu'on y est, le deux avec le quatorze, il reste donc un, un et un, ce que j'aurais réalisé ici, deux et quatorze, il reste, je divise par deux numérateurs et dénominateurs, donc finalement, il me reste six sur sept moins un fois un sur sept, un sur sept, c'est-à-dire même dénominateur, donc je peux soustraire le numérateur, trois sur vingt-huit, six moins un, cinq sur sept, division des fractions, c'est multiplié par l'inverse, donc divisé par la fraction cinq septième, c'est multiplié par l'inverse de la fraction cinq septième, qui est la fraction sept cinquième, je retombe sur une multiplication, trois fois sept, vingt-huit, fois cinq, je simplifie le vingt-huit et le sept, divisé par sept, il reste quatre, divisé par un, il reste un, je ne peux rien simplifier d'autre, il me reste trois fois un, trois, quatre fois cinq, vingt. Troisième calcul, on rajoute quelques petites difficultés de gestion de signe, une puissance là, au milieu, mais rien de trop terrible, donc, ordre des opérations, toujours le même principe, en tout premier, alors, là, je suis un peu rigide, c'est-à-dire que je traite vraiment l'ordre des opérations, les unes après les autres, bien sûr, quand on a compris, on peut aller encore une fois beaucoup plus vite, donc, ici, le puissance cinq va s'appliquer exclusivement à la fraction moins une demi, donc je traite d'abord, je ne touche pas le reste, je vais l'écrire plutôt ici en dessous, donc, moins un fois un tiers, moins, le moins qui est là, je ne le touche pas pour le moment, et je vais simplement effectuer la fraction moins une demi à la puissance cinq, donc ça fait moins une demi fois moins une demi fois moins une demi, etc. cinq fois, donc bien sûr, multiplication des fractions, le numérateur, ça fait un fois un, donc un puissance cinq qui est un, le dénominateur deux puissance cinq, qui est trente-deux, et puis le signe, moins, cinq fois, moins fois moins, fois moins, fois moins, fois moins, règle des signes, qui fait également moins, donc ce qu'il y a vraiment ici, l'encadré, me donne la fraction moins un sur trente-deux, qui est toujours multipliée par deux cinquièmes, et par moins trois. Donc maintenant, j'ai réglé le problème de puissance, je continue l'analyse un peu de ma structure, j'ai ici une multiplication, ici une soustraction, ici, pardon, oui, une soustraction, ici une autre multiplication, une autre multiplication, donc toujours l'ordre des opérations, on me dit en fait que je peux considérer les choses comme ceci, on pourrait mettre aussi la parenthèse en avant, et, comme s'il y avait des parenthèses, donc je traite un fois un tiers, ça fait un tiers, dans la parenthèse avec le signe moins qui est devant, le signe ici reste, et je m'occupe de ce qu'il y a dans la parenthèse, j'ai le nombre moins un sur trente-deux, le nombre deux cinquièmes, et le nombre moins trois sur un, donc d'abord, je m'occupe des signes, moins fois plus, fois moins, ça fait bien plus, donc je n'écris rien du tout, et puis après, comme j'ai trois multiplications de fractions, je multiplie les numérateurs, et les dénominateurs, je peux ensuite, puisqu'il n'a que des multiplications, simplifier ici, en divisant par un numérateur et dénominateur, et j'obtiens moins un tiers, moins, donc un fois trois, trois, et seize fois cinq, fois un, quatre-vingt, c'est-à-dire que sept parenthèses maintenant, et sept parenthèses sont inutiles, puisque j'ai directement un seul signe entre les deux, j'ai le nombre moins un tiers, auquel je soustrais le nombre moins trois sur quatre-vingt, donc trois et quatre-vingt n'ont pas de facteur commun, je ne peux pas simplifier, donc ici, je dois effectuer une mise au dénominateur commun, dénominateur commun entre trois et quatre-vingt, en l'occurrence, on ne peut pas faire mieux que trois fois quatre-vingt, donc amplifier par quatre-vingt ici, et par trois, la suivante, donc moins quatre-vingt sur deux-cent-quarante, moins neuf sur deux-cent-quarante, c'est-à-dire moins quatre-vingt, moins neuf sur deux-cent-quarante, même dénominateur, soustraction des numérateurs, donc moins quatre-vingt-neuf sur deux-cent-quarante, ce qui est une fraction irréductible. Et voilà enfin mon dernier calcul de fraction, à nouveau une petite analyse, une division des fractions avec des signes moins des puissances, etc., un peu un mélange total, donc je commence par regarder les fractions, si certaines d'entre elles peuvent être simplifiées, deux tiers non, trois quarts non, deux tiers, quatre neuvièmes, 32 sur 81, non, pas de simplification possible, donc je m'attèle d'abord à travailler avec les puissances, attention ici, il y a des petites vacheries, vous voyez qu'ici une puissance sans parenthèse, ici une puissance avec parenthèse, ici une puissance avec parenthèse avec signe moins, donc première puissance, ici l'ordre des opérations me dit que ce 3 ne s'applique que sur le 2 qui est ici, donc je vais écrire, pas toucher le reste, je vais travailler seulement sur le numérateur, le numérateur c'est 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 sur 3. Prochaine, j'ai ici une parenthèse, donc le carré s'applique à la fois au 3 et au 4, c'est-à-dire 3 quarts au carré fait la fraction 9 seizième. Ici, je vais laisser mon moins 32, alors, pardon, je peux aussi, non, on ne va pas le toucher pour le moment, on va laisser le moins 32, vous voyez que le moins est situé un peu bizarrement, il était mis avec le 32 ici, donc on aurait déjà pu traiter ça, mais on le fera tout à l'heure. Donc, au dénominateur, la puissance maintenant s'applique sur la parenthèse, donc s'applique sur le nombre moins 2 tiers, donc moins 2 tiers au carré, d'abord le signe, moins au carré devient positif, et 2 tiers devient 4 neuvième, donc plus 4 neuvième. Je me suis débarrassé de toutes les puissances, je peux maintenant opérer en utilisant l'ordre des opérations. Au dénominateur, il y a moins 4 neuvième fois 4 neuvième, attention, de nouveau une multiplication, là, je pourrais mettre une parenthèse, elle n'est pas nécessaire, mais c'est le nombre moins 4 neuvième qui multiplie le nombre 4 neuvième, il y a moins 4 neuvième fois 4 neuvième, donc moins fois plus, ça fait plus, et 4 neuvième fois 4 neuvième, 4 fois 4, 16, 9 fois 9, 80. Au numérateur, par contre, attention, une soustraction ici, une multiplication là, ce signe moins est une soustraction, tandis que ce signe moins veut simplement dire que c'est l'opposé de moins 8 tiers, ce n'est pas la même chose. Donc, je travaille d'abord la multiplication, je ne touche pas le moins 8 tiers qui est devant, je vais même le mettre en noir, et je vais travailler ici le 9 fois, alors, oui, j'ai oublié de traiter ce moins 32, tant pis, on va le laisser là, moins 32, donc 9 fois moins 32, et 16 fois 81. Je peux à nouveau faire des simplifications, entre le 9 et le 80, je divise par 9, il reste 9 ici, 1 ici, et entre le moins 32 et le 16, je divise par 2, il va rester moins 2 et 1. Donc, moins 8 tiers, moins bilan, 1 fois moins 2, moins 2, et 1 fois 9, 9. Le tout, bien sûr, toujours sur 16, 81. Alors, j'aurais pu traiter le signe, moi, à ce stade, ou à ce stade, je le traite ici, on sait que dans une fraction, le signe peut être mis soit au numérateur, soit au dénominateur, soit devant la fraction, c'est-à-dire que cette fraction moins 2 sur 9, c'est la même chose que la fraction moins 2 sur 9. Donc, je me retrouve à devoir gérer un double signe ici, moins et moins, règle les signes, moins et moins fait plus, et on progresse lentement, mais sûrement. Maintenant, une addition à gérer, un dénominateur commun à créer, bien sûr, le dénominateur commun entre 3 et 9, c'est 9, je crie tout sous le dénominateur 9, le premier, moins 3 fois 8, ça fait moins 24, neuvième, plus 2, neuvième, sur 16, quatre-vingt-unième, je peux mettre au même dénominateur, donc, moins 24, plus 2, sur 16, sur 81, moins 24 plus 2, fait moins 22, neuvième, sur 16, quatre-vingt-unième, et enfin, division des fractions est égale à multiplication par l'inverse, puis multiplication des numérateurs et des dénominateurs, simplification divisé par 9 ici, divisé par 2, attention avec le signe, ici, et il me reste moins 11 fois 9, c'est-à-dire moins 99, sur 1 fois 8, sur 8. 18, 20, 19, 19, 20, 20, 20,